Comme ça, tout d'un coup, boum ! Ouais, sur mon âge. On perd pas connaissance pour ça. Qu'est-ce que t'en sais ? Ça fait un mois qu'elle va pas bien. Pourvu que ça soit pas trop grave. On le souhaite, mon amour, on le souhaite tous. Elle a l'air forte comme ça, mais c'est une petite poulette. Le génie fait effectivement plus vieux que son âge pour ce qui est de l'attitude. Elle a pas eu d'adolescence, elle, non plus ? Je parle de l'attitude, pas des envies. Qu'est-ce qu'elle a ? Puis là, le docteur, il a dit qu'il fallait faire d'autres tests. Lesquels ? Stimulation du potentiel, là, j'ai pas trop compris. Ils ont fait quoi, déjà ? Une résonance magnétique. Qui a donné quoi ? Pas grand-chose, mais j'ai juste su que c'était pas concluable. Est-ce qu'ils ont évoqué un diagnostic quelconque ? Non. Est-ce que sa vie est en danger ? Non, mais pas là, là, en tout cas. Oui, mais c'est possiblement grave. Tout me semble en ordre. Ce n'est pas le vrai texte. Dans le texte de Molière, le maître de philosophie dit « Namcini doctrinae vita es quasi mortis imago ». Dans le texte que Jacques Faneuf fait apprendre à mon fils, le latin a disparu. Écoutez, Jacques Faneuf est le meilleur enseignant de français qu'on ait ici, et de loin. Mais de quoi avez-vous peur ? D'avoir été l'aidant d'or de la farce. Écoutez, je veux vous remercier pour les cadeaux. C'était vraiment pas nécessaire. Pour nous, oui. C'est très gentil. Mais ça part d'où ? Le vinaigre vient d'une épicerie. Non, 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 non. Pas vos cadeaux. La méfiance envers Jacques. Il change le texte de la pièce. Pourquoi est-ce que c'est si grave ? Moulerot voulait jouer un vampire. Jacques Faneuf a refusé. Au début, nous étions assez frustrés. On lui a dit. À force de persévérer, il a fini par nous convaincre que c'était mieux. À cause de la prière. La prière ? Écoutez notre ignorance, mais Molière... Vous connaissiez pas la pièce ? Non. Je sais pas. Ça fait mille fois que je le dis. Frayons, Florence. Porte-toi. Je le sais pas, hein. On dit pas que t'es accomplice, mais t'as pu entendre quelque chose sans t'en souvenir. Ben non, j'ai de maudits de bonne mémoire. Cherche, là-bas. Cherche fort. On le sait pas tout le temps tout, surtout là. Pourquoi surtout là ? Parce que ça a dû se faire vite. Explique-toi. Les flots et les bébelles sont impulsifs. Vous le savez pas encore ? C'est les notes. Les notes ? Ben oui. Elles coulent encore. Elles sont frioboutes. Ça les ramasse à l'école ? Ben oui. On les ramasse, là, mais on peut pas passer les examens à leur place. Ouais. Elles sont partis sur un coup de tête, d'après toi. Ouais. Ben dans ce temps-là, m'as-en, ben tu reviens vite, là. Comme vous êtes drôles, vous autres. Toi, t'es éduc, vous, vous êtes juge à DPJ, pis on dirait que vous savez pas comment ça pense des ados. Ben là, aide-nous si t'es si fine. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Ben c'est simple. Si ils sont dans marre dès qu'on revient, pis si ça va pas payer, ben reviennent pas. Pourquoi ? Parce que le problème est pas réglé, pis plus le temps passe, pire c'est. À cause ? Un, ils ont manqué leur examen, donc ils coulent. Deux, t'es doit penser que t'es en maudit. Trois, pas pire que Louise. Quatre, ben... Correct, correct. On a compris. Quand est-ce que ça va arrêter ? Ça me flouille. Je nous propose de rester calme et d'attendre un peu avant de sauter aux conclusions. Ça t'arrive-tu souvent, toi, de prendre un verre, pis de pas être capable de le tenir ? Pis c'est le cerveau. Une tumeur ? Genre qu'ils viennent de dire de pas sauter aux conclusions. Ah oui, c'est toi qui la rajoute, on fait rien commenter. En tout cas, au moins, elle va pouvoir se reposer, hein ? À l'hôpital ? Ouais, parce que sinon, elle veut rien savoir. Est-ce qu'elle a eu d'autres symptômes ? Euh... Dépressive, un petit peu de l'angoisse, pis des picotements au bout des doigts qu'elle m'a dit, pis d'évanouissement. C'est pas une tumeur, sinon elle l'aurait vue à la résonance, sûrement. Ouais, moi, j'y connais pas les résultats, Stéphane y était avec eux quand je suis partie. Ouais, c'est riais, en fait, hein ? Tu fais juste nous énerver. Hé, toi, là, essaye d'en m'empathie un peu. Les filles, les filles, nous sommes tous atterrés par ce qui se produit présentement. Restons solidaires les uns des autres, peut-être ? Bon, les discours à terre. D'accord. Il a prétendu que la pièce de théâtre était plus pieuse que le film de Pierre-Luc Robitaille. C'est pas de misère, je le crois, pas vous. Pour nous, les signes religieux sont plus présents dans le film en question que dans la pièce de théâtre. Peut-être. Pas peut-être, pour vrai. J'ai aussi remarqué qu'il avait inclus des allusions à Dieu dans le texte que doit jouer Moulero. Je pense que ce professeur nous prend pour des imbéciles. Ah, c'est... c'est pas dans son habitude. Pourquoi vous regardez votre montre ? Ah, c'est pas parce que vous m'intéressez pas, c'est parce que j'attends des nouvelles d'une enseignante qui est très malade. Écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. On est ici pour ça ? On va faire venir Jacques et on va s'expliquer. D'accord ? Tu demandais à Stéphane de taper des queues. Oh, il va le faire, me l'a promis. Hé, ma meilleure amie qui est à l'hôpital, je suis tellement pas prête pour ça. Donc on devrait le savoir ce soir. J'espère. Quelle fin d'année misérable. Il reste deux semaines. Faut pas lâcher. Ok, go, go, go. Prends-lui service. Hé ben oui, je ferais n'importe quoi pour elle. Prends un billet d'avion puis va-t'en loin. Très malade ou juste un peu, la dernière chose dont elle a besoin, c'est d'une madeleine qui pleure sur son propre sort. Pierre ! Je pleure pas sur mon propre sort. Je l'entends comme ça aussi. Hé, vous êtes ben pas fins. T'as dit, prends. Reste ton calme, là, puis respirons. Oui, allô? Non, pour Hercule, essayez le 63 au jumelance. Martine. Excuse-moi. C'est dans un grand souci de transparence que M. Kutcher qui n'a pas accepté après. Est-ce que vous voulez? On a une apport de direction. La directrice, deux déculottés. C'est bon, les insultants, tu vas créer un clé pas de confiance. Quoi? D'abord, la violence. Je suis content qu'on parle de ça. L'auras-tu dit? Moi, je suis content d'établir des lits entre le monde. Ah ben oui, René, c'est le réseau social de la profession. Ça vient de chez vous, là-bas. Ça, c'est impossible. J'ai su que ça vienne de chez vous. C'est qui? Le marxiste. La guerre. C'est beau chercher, là. Je vois pas ce qu'il y a de toi, là. C'est très mal de connaître, Pierre. Voyons donc. Il parle, il parle. Mais de là, poser des bombes. J'ai pas dit que c'était lui. Ben, je savais que c'était qui d'avoir la police? La police a pas les moyens pour enquêter comme il faut. Mes propres sources. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça? On scanne les cellulaires. Ça fait la job. Faites-vous essayer d'appeler son père? Ben, je te l'ai dit, là. Je suis pas capable de le rejoindre. Est-ce qu'il ramasse des bouteilles pis des cochonneries? C'est correct, correct. Explique l'affaire. Il ramasse des bouteilles? Ben, ouais, là, pis des cannes, là. Des affaires que le monde jette qui valent cinq cents, une cents, pis il vit de même. Ouais, il a perdu son emploi, par exemple. Ah, oui? Oui, j'oublie bien. Sais-tu où il fait ça? Ben, parce qu'il y a des bouteilles. Non, mais c'est pas lui qui décide où est-ce que le monde y jette leur gogosse. Là, on pense à lancer une alerte en verre. Qui ça? Moi, pis les policiers. Pour Louise aussi. Mais là, elle est pas minable. Ta fille, là. Mais là, si vous faites ça, on va faire le Guinness. Hé, deux alertes en verre en même temps pour la même famille. Ça, c'est-tu déjà vu, ça? C'est pas le temps de soigner ton orgueil. Faut les retrouver. On va faire des appels, là. Où? Un jeune niste. On peut prendre votre téléphone? Je vais bloquer ma ligne. J'ai rien de la journée. Euh, où tu vas, là? Ben, vous avez-tu besoin de moi? Euh, oui, Mme Sauterail, là. Assis, là, tu vas nous aider. Oui, prenez mes appels pour une couple d'heures. Oui, c'est ça. J'ai des relevés de la caille. C'est ça comment? C'est pas de tes affaires. Il a pensé que je l'ai fait battre. Il s'est vengé. Vous prenez le problème par le mauvais bout, mon cher monsieur. Appelez-moi Vito. Les victimes de la violence, ça nous a... Ouais, pis en ce qui concerne vos chantiers de construction, là, faudra garder vers la compétition. La compétition? Vous avez bien, tu sais pas comment ça marche. Alors, on s'est gagné. On s'est gagné. Ah, mais attends. On veut avoir l'assurance que vous êtes pas d'origine de l'intimidation. On veut vous entendre nous le dire. J'ai une entreprise, moi. Une grosse. Toi, tu penses que je vais me mettre à compagnie en péril pour un bout de terrain? Si c'est pour ma décolle, ce sera ailleurs. Tu leur apportais que j'envisais de jeter autre chose? Euh, j'ai pas eu le temps. Donc, c'est pas vous. Gérez-moi l'inst. C'est pas moi. Tu lui diras qu'Hercule pense à ses surveillances. Il te l'a dit? Non, je vais lui imposer. Il voulait y aller, hein? Je l'ai retenu. Je pourrais pas faire ça longtemps. Ben, je vais y parler plus tard. L'examen de français pourri cette année. Mais non. Selon tes critères, peut-être. Trop facile. L'examen d'histoire, je l'ai trouvé assez difficile. Moi, l'examen théorique, c'était moyen. Chaque année, c'est de la loterie des examens. Qui sera le plus chien de tous? Math. France, on dort plus. Eh ben, ça lui fait enfin une bonne raison de rester couché les yeux ouverts. Oui, allô? As-tu des nouvelles de Virginie? Ah, je pensais que c'était l'hôpital qui appelait. Donc, rien. Pas encore. Est-ce que Jacques est dans la salle? Oui. Peux-tu me l'envoyer, s'il te plaît? C'est la directrice qui veut te voir. Quand? Tout de suite. Tout de suite. Cinq ans de petite séduction, ça se... Allez chercher les journaux. Elle a pas fait ça, elle. Ça me surprend pas? Bon, on a essayé que c'est chez sa mère. Ça donne rien. Non, on sait jamais. Bonne réponse. Eh, pas là, je vous le dis. Eh, toi t'es bonne pour savoir ce qu'ils sont pas, mais pas assez bonne pour nous dire où ce qu'ils sont, hein? Ben, dans la rue, probable. Dans la rue, couche dans la rue. Non, non, mais je veux dire dans un squat. Quelle misère. Bon, on essaye-tu un appel pour Louise, là? On va changer le mal de place. Monsieur Fouliotte? Euh, oui, Maurice, la douceur. Non, 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 cachez pas, laisse pas pour vous demander de l'argent pour votre fille. Non, non, non. Bon, ben, c'est ça, vous savez qu'elle a eu un bébé? Une petite fille, Emily. Bon, ben, c'est ça, c'était juste ça, non? Bye. Il fait sa mère, il fait son père. Tu savais qu'elle soit Winner? Que sorte de langue tu parles, jeune fille? Ben, en anglais. Exprime-toi donc en français. Moi, c'est sûrement pas là non plus, hein, on veut plus rien savoir d'eux autres. Hé, c'est-tu si dur de nous aider ou de nous décourager? Ben, vous voudrez pas. Ben, qu'est-ce que tu dis, là? Montre pas mieux, on te l'a offert. Non, mais vous, vous pensez en vieux, le dinosaure, là. Hé, le téléphone, là, vous êtes pas hot. Ça, il est pas vieux, mon téléphone, là. C'est le dernier modèle. Je parle pas de l'appareil, je parle du mode de communication. Avez-vous un ordi? Ça, t'as un président? Ah, ouais, j'ai jamais vu ce modèle-là. Ça marche sur le bois, ça. 10 grammes, haute vitesse. On peut-tu aller sur le net avec ça? Checker ma belle. Hé, ça me tapis si fort. Ben, c'est le même comptable quand on a pas 102 ans. Oui, j'ai réécrit quelques phrases pour aider Moulero et Francis à apprendre leur texte. Est-ce que c'est ce qu'on me reproche? Vous nous avez dit que cette pièce est épilleuse. Ce n'est pas vieux du tout. Tout dépend du dieu qu'on vénère. J'aurais voulu vous proposer autre chose. Oui. Quoi? Si vous révisiez mon travail? Nous? Moulero a déjà été bafoué par moi. Une fois de plus, une fois de moins. Je ne suis pas un écrivain. On s'en fout de l'écriture. L'important, c'est qu'on parle de dieu. Ce que Jacques veut dire, c'est que c'est l'apprentissage qui compte. Et secondairement, que vous soyez satisfait. Abusez pas de notre bonté. Bernard, je pense que ce serait bien. Loin de moi l'idée. Vous savez, l'autorité paternelle peut aussi servir à aider l'intégration d'un adolescent noir, béninois, déjà marqué par la maladie d'une autre culture. J'agis mal, selon vous. J'ai repensé à tout ça. J'ai eu tort. Mais pas sur ma matière. J'ai eu tort de vous prendre à la légère. J'ai voulu, c'est vrai, vous faire croire que Dieu était dans Molière. Je te l'avais dit. Alors que la question était simplement... Qu'est-ce qu'on veut, intégrer Mouliereau à la culture québécoise, ou bien changer la culture québécoise pour la rendre conforme à celle de ses ancêtres? D'accord. Mais dans ces circonstances, je préfère, et de loin, le texte original de M. Molière. Elle va avoir besoin de moi. De nous tous. Mais ce sera à elle de le dire, là, si le pire arrive. Si Stéphane n'appelle pas, je vais y aller. Je finis ça, puis je vais aller aux nouvelles. Ben, tu fais ça. Oui. Oh! Infecte-moi, bondance. Tu vas m'appeler? Je vais lancer un message sur le fil de presse de l'école. J'aurais peut-être pas besoin. Salle des profs. Oui, Martine Larose, s'il vous plaît. Martine. C'est l'hôpital? Je n'ai pas demandé. Allô? Ça va, princesse? Ah, c'est personnel. Je le sais, je le sais. J'ai fait des erreurs, mais je veux les barrer. Je peux-tu? Tu m'exasperles. Ben, c'est vrai, René. Tu vas te soutenir, tu as un cité. Tu as peur, tu n'as plus peur. Tout ce que je dis, c'est que Vito apparaît comme franc et honnête. Tu ne peux pas l'affirmer. Là, je ne suis pas le bon yeux. Je n'ai pas le pouvoir de fouiller dans l'âme des gens. Je pensais que oui. En même temps, dis donc que je ne suis pas de diable non plus. Ah! Mais c'est donc bien long. La job, il a raison quand tu dis ça. Il dirige une business de plusieurs centaines de millions. Ça, c'est la passion légale, là? Non, encore des maudites rumeurs folles. Comme l'affaire du site du cégep. C'est pareil. Pourquoi le site du cégep? C'est quoi le rapport? Ben oui! Des médisances, la méchanceté contre belles mœurs, puis les autres, le petit gars qui voulait tirer dans le tas. Coudon de l'année passée, elle vous dormit toute l'année, vous autres quoi? Non, c'est vraiment pas le rapport, c'est tout. C'est ça. Le rapport? Il est simple. Tout le mal dit par les genoux sur Vito. C'est pareil que le site du cégep. Du ouïe dire, pas de preuves, juste des médisances. Mais pourquoi t'as peur de voir? J'ai pas peur de lui, j'ai peur des bonnes, des anarchistes. Que la CAI contrôle pas. Tu penses qu'on va trouver quelque chose sur un réseau social? Ben oui, je suis sûre. De manière, pourquoi tu le disais pas avant? Ben parce que je savais pas, là, mais à force de me faire questionner, tu sais. Regardez, ça, c'est toutes les interventions sur mon mur, là. Ah, regardez, checké. Elle vient juste d'écrire à part de tous. C'est cool, la sœur, on est correct. Non, ils sont pas dans le trouble. Y'a-tu moyen de remonter à la source, là? La source? Peut-être que la police serait quand même. Monsieur. Non, lui, c'est pas le bon temps, là. Les grands moyens, d'abord. Le quartier général. Radio. La police va trouver d'où part le message, on l'est retrouver. Yes. Les grands s'acquis. Hum, à toi. Ben, tu veux juste savoir la moitié de la sélection, là, quand les filles vont revenir. Ben, ça sera des fois ça. Faut pas que t'arrêtes. Quoi? Faut que tu parles à la directrice pour leur examen. Penses-tu? Côline, Momo, là, des fois t'es pas vite. Ben, vous autres, c'est sûr que je suis dans le très lent, hein? Vous avez tellement de mauvais coups qu'ils roulent dans la tête en même temps. Non, tu comprends pas ce que je t'ai dit, faut sauver leur année. Ah, ça? Ah, ça. Hé, t'faut sûr qu'ils ont sacré le casse. Oui, j'ai aussi. Non, c'est plus pour les notes, là, Astor, je suis sûre. Là, t'en as-tu d'autres bonnes idées, comme ça, là? Je retrouve Louise, pis la presse. Apprends-tu, hein, vous, mon dit, t'es un bécis. Vous voulez me donner une contravention parce que mon autour est là, je t'en train de payer au parc-le-maître. Je donne des contraventions au jeu, Astor. Mais là, Florence, elle me suggère de négocier une note des filles en prévision de leur retour à la maison, hein? Attends pas de les prendre en famille d'accueil à sa place, mais pas mal plus vite. Faut que j'y arrive, OK? Mon match a volé. OK, après, viens me joindre dans mon bureau, là, je te ramènerai. Bien, pas besoin, là, on va fêter la fin de la saison avec les filles. Non, non, je te ramène. Hé! C'est où? Dans un resto, là, comment? Correct, mais à neuf, t'es à maison. Dix. Neuf et demi. OK. Merci. Pour la cinquième et dernière fois, René, peux-tu soutenir notre projet, hein? Pas moi, personnellement. Ah, je ne joue pas ces mots-là. Tu comprends, René? Non, j'aime ça, tout le monde est content, mais je ne peux pas parler au nom de la commission ce qu'on a. Quand il peut s'éclater, t'aimes ça, toi. Mais moi, en autant que vous êtes heureux. Ah oui, toi, tu veux notre bonheur, ça, on l'a compris depuis longtemps. Non, mais là, des fois, je suis tellement fatigué, là, d'avoir le « Mauva Rose ». Non, mais ça, c'est la malchance. Qu'est-ce que tu veux? Moi, là, vous parlez avec mon cœur, puis vous me lancez vos sarcasmes. Je sais que j'ai de la croche, mais je le suis pas. Ah, maladroit, oui, ça, mais pas croche. Pas maladroit ni croche, salaud. Ah, toi, là. J'ai la réponse, syndicat en officiel. Pas de campus éclaté. Hein, comment ça? Ah, on ne veut plus ça. On tient une école entière et centralisée. Voilà, vous avez dit le ton train? Ouais, on arrive à la conclusion que tout compromis va servir l'intérêt de monsieur et de ses amis, et ça, c'est foutrement emmerdant. Vous allez bousiller une solution négociée juste pour le principe? Ouais, puis tant qu'elle se fait croiser la gueule, on va se faire sauter. Comment d'aim ça? Eh bien, c'est une fin qu'on peut qualifier d'heureuse. Toute cette énergie, puis revenir au point de départ. C'est notre métier, ça. Dépenser de l'énergie. Je tiens à t'avertir tout de suite, Rose-Marie va aller vivre un certain temps avec François Lett. Ah, bon? Elle va vivre un passage qu'elle aurait escamoté, selon elle. Son adolescence? Ça semble le cas, oui. As-tu de la peine? Oui. Mais je me console assez vite. Nous n'attendons plus rien de baisemblable. Je sais que l'amour est éphémère, alors que la haine et l'indifférence... sont plus naturelles. Et nous, on croyait que notre vie était compliquée à 20 ans. Je récolte ce que j'ai semé. Oh, pardon. À demain. Salut, Jacques. Allô. J'aime mieux te le dire, c'est pas tout le monde qui m'approuve, hein? C'est normal, puis mon âge. Non, non, non. Non, j'ai pas le principal facteur. Le terrain? Peut-être pas non plus. C'est une montée chanceuse, puis là, ma meilleure amie qui est à l'hôpital. Est-ce qu'elle est où? On sait pas encore. À l'hôpital. Sainte-Fictoire. C'est quoi le nom du docteur? Du gay. Pourquoi? Pas bon sens. Un peu. Allô? François? Vito. Très bien, oui. J'ai une amie chez vous. Virginie. Charest. Charest. Virginie. Peux-tu t'en occuper personnellement? Place-la dans ma suite. Puis une fois que t'en sauras plus, tu peux me donner un petit coup de fil? Ah, handicap 2. Mes deux bras. Hé. C'est le patron. Il va faire le nécessaire. Salut, je sais pas quoi dire. T'es bien trop fin. Tout le monde pense pas comme toi? Non. Mais je leur parle. T'as pas besoin de relâcher. Tu peux leur faire comprendre qui t'es. Puis t'es pas n'importe qui. Vito. Tu es chez moi. On va attendre que le docteur me rappelle. Je lui ai dit, tout est prêt pour ta transition initiatique. Jacques, sois pas triste. Ça paraît fou comme idée, mais c'est rien à côté de l'enfance que j'ai eue. Le contrat reste le même qu'au début. Tu vas, tu viens, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas amoureuse d'elle. Qu'est-ce que l'amour, sinon un trouble épidermique? Des nouvelles de Virginie? Rien encore. C'est tout. Maintenant, tu connais toute l'histoire. Mais je comprends mieux maintenant l'attitude de Monique. C'est quoi, il t'a pas fini avec toi? Le contraire. Trop. Pauvre Gislem. C'est pas quelque chose d'intéressante. Moi, j'ai des vues sur quelqu'un d'autre. Tu sais, Gilles, si tu veux quelqu'un dans ta vie... Prends Gislem. C'est pas du magasinage, ça marche pas comme ça. Je suis vraiment quelqu'un d'être très compliqué. Puis pas du tout facile à vivre. Laisse-moi juger par moi-même. Je déciderai. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, oui. T'as rien vu, ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada